Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce mardi 25 avril. Selon plusieurs médias, François Legault rencontrera aujourd'hui les élus caquistes de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et cela six jours après avoir annoncé qu'il rompait sa promesse électorale de construire un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Deux partis d'opposition veulent profiter du virage à 180 degrés du gouvernement Legault sur le dossier du troisième lien pour mener une offensive. Et il concentre cette offensive principalement sur Éric Kerr, ministre de la cybersécurité et du numérique, mais aussi député de la circonscription de l'Appeltrie dans la région de Québec. Lors de la dernière campagne électorale, Kerr s'était engagé à démissionner si le gouvernement ne respectait pas sa promesse de construire un troisième lien autoroutier. Alors aujourd'hui, le parti québécois et le parti conservateur lui rappellent sa promesse, chacun à leur façon. Le parti québécois veut déposer un projet de loi qui vise à permettre la révocation d'un élu en cours de mandat en cas d'abus de confiance majeure et de rupture d'un engagement solennel avec les électeurs. Ce projet s'inspire d'ailleurs d'un projet de loi déposé en 2011 par nul autre que Éric Kerr. De son côté, le chef du parti conservateur Éric Duhaime réclame la démission d'Éric Kerr comme député. Duhaime a invité les citoyens de la circonscription de l'Appeltrie à signer une pétition conservatrice en ce sens. Le chef conservateur précise qu'il se présentera à l'élection partielle qui sera organisée si Éric Kerr démissionne. Le gouvernement s'attaque aux cônes oranges de la métropole. À compter de juin, les nombreux cônes oranges de Montréal seront remplacés par des modèles plus compacts et mieux adaptés au milieu urbain. Et les panneaux qui annoncent la fermeture d'un trottoir seront plus petits, a indiqué hier la ministre des Transports Geneviève Guilbault. De plus, les cônes devraient désormais être ramassés dans les 72 heures suivant la fin d'un chantier. La presse avait récemment révélé que des cônes étaient restés en place pendant au moins 16 ans aux entrées du tunnel Ville-Marie dans le centre-ville de Montréal. Le père de la fillette de Granby va rester en prison. En 2019, le décès d'une fillette de 7 ans à Granby en Montérégie a bouleversé le Québec et entraîné l'ouverture d'enquêtes et la création de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Quinze mois après sa condamnation, le père a demandé une libération anticipée. Cette demande lui a été refusée hier. Au Soudan, un avion allemand a décollé hier de Khartoum, la capitale avec à son bord 58 Canadiens. Un autre avion, Canadien, doit lui aussi rapatrier des ressortissants canadiens et étrangers. Justin Trudeau en a fait l'annonce aux côtés du président allemand qui était en visite à Ottawa. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annoncé que les deux généraux soudanais qui se disputent le pouvoir ont accepté un cessez-le-feu de trois jours. Et puis, le gouvernement fédéral propose de modifier la loi sur les transports pour renforcer les droits des voyageurs aériens et pour simplifier les processus de plainte. Les révisions qui ont été présentées par le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, obligeraient les transporteurs aériens à indemniser les passagers dans presque toutes les circonstances et à leur distribuer de la nourriture et de l'eau dès qu'un vol est perturbé. Voilà, vous savez l'essentiel. A demain matin pour d'autres actualités infobrefs. Bonne journée.